Salut à tous, on est sur xboxlife.fr, c'est SnakeX, je suis avec les stats. Salut tout le monde ! On se retrouve pour le test de Call of Duty, Black Ops, Cold War. Cold War, attention, il faut bien le préciser. Ça fait un long titre parce que Black Ops sont des titres de 2010 et 2012. C'est 2012 de mémoire, ouais, tout à fait. Voilà, exactement. Et donc là, nous voilà en 2020 pour un nouveau Black Ops, mais cette fois axé, comme son nom l'indique, sur la guerre froide. Exactement, donc on est quelques années après les deux premiers qui se passaient, si je ne dis pas de bêtises, pendant le Vietnam et tout ça. Voilà, et là, nous voilà en pleine guerre froide. Une génération spéciale. Donc fin 70, début 80. Oui, les années 80, exactement, c'est ça. Donc, on va découper le test en trois parties, parce qu'on a le solo, et on a le multi, on a le zombie, et sans parler de Warzone, mais ça c'est vraiment un titre à part quasiment. On est sur du free-to-play, et sur un mode qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc celui-là, on l'exclut du test, voilà. On y a accès depuis le menu, point la ligne. Oui, les menus qu'ils ont refait d'ailleurs, on était perdus. Oui, c'est clair. Oui, parce qu'il a été mis à jour entre-temps, et là, depuis le test, il a été mis à jour. Ils vous vendent subtilement d'ailleurs le remake de Modern Warfare sur la côté droite du menu maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu, voilà. Bon, alors le mode solo, déjà, parlons-en. Mode solo, alors, c'est solide, c'est Call of Duty, comme d'habitude. Scénario solide, graphiquement, ça tient vachement le coup. Alors, c'est du solo couloir. Ouais, alors, avec des univers, des environnements un peu plus ouverts, t'as quand même quelques points de passage où tu peux quand même prendre les mecs par-dessus, par-dessous. Ouais. Mais ça reste du couloir. Disons que t'as des zones où t'as un peu plus de latitude. T'as du chemin, on va dire. Mais tu pourras pas prendre deux sorties de niveau différentes. Non, c'est certain, c'est certain. Voilà. Mais, en tout cas, un solo qui est super solide et qui se base... Je pense que juste, rien que la scène d'introduction avec l'avion. Oh là là, cette scène. Ah, mais elle vous en fout plein la tronche direct. Ouais, de toute façon, c'est la démo technique, hein, de toute manière. Ah, mais c'est ça, on est sur de l'Hollywoodien, mais alors, mais direct. Ça, c'est, 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 voilà, c'est immédiat, voilà. Ouais, ça t'en prend plein la tronche immédiatement, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on demande aux solos de Call of Duty, quelque part. Mais en fait, c'est ça, le but, c'est de jouer à un film, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Après, les scènes prennent place dans plein d'endroits différents. On a du Berlin, du Moskou. En Turquie, on est, tu l'as dit, en Allemagne, en Russie. Ouais, on va en Asie aussi. Ouais, il y a des flashbacks au Vietnam. Voilà, donc, vraiment, un solo solide, graphiquement, qui tient bien la route. Alors, ça reste très carré, le moteur de Call of Duty, il reste très carré, mais par contre, alors, nous, le test, là, on le fait sur Xbox Series X. Ouais, bah oui. Bah oui, mais voilà, donc, graphiquement, il y a des effets de lumière qui sont rajoutés. T'as du retracing. T'as du retracing. C'est très, très propre. Pour un jeu de début de nouvelle gène, disons qu'il y a des efforts qui ont été faits. Non, puis c'était surtout la critique qu'on faisait souvent au Call of Duty, c'est que c'était pas très beau, quoi. Et là, on est quand même sur un truc qui se laisse quand même bien bien regarder. Ouais. Quelques très beaux effets de lumière, de reflet, tout ça, qui sont du plus bel effet. Non, non, c'est vraiment super agréable. Tout ça sur de la 4K à 60 FPS. Exactement. Donc là, et le framerate ne rechigne pas. Non, non, ça paie, ça n'a jamais. Voilà, c'est impeccable. Quelques niveaux un peu spéciaux, avec des zones, des fois, recommencé plusieurs fois. Ah oui, oui. T'sais, t'as un niveau un peu couloir au Vietnam, d'ailleurs. Ouais, ouais, il y a un... On va aller chercher un bunker. Il y a un petit trip, ouais, à un moment, effectivement. Ah oui, c'est clair, c'est plus qu'un petit trip, parce qu'il y a un moment, j'ai commencé à tourner en rond, je ne comprenais pas, je fais, ah mais oui, d'accord, ok. Et d'ailleurs, c'est un passage que j'ai fait en stream, je me suis fait engueuler, parce que je n'écoutais pas en même temps ce qui se passait. Ouais, ouais. Et c'est dur de streamer et dans le même temps de faire le solo. Mais voilà, dans les niveaux, franchement, c'est du solide. En termes de durée de nuit, je pense qu'en rechant, on est à 4h, 4h30 de jeu. Non, moi, j'ai fait un peu plus, tiens. Alors, j'ai fait plus, j'ai fait 6h. Ouais, mais ça dépend de ton niveau de difficulté aussi, je pense. Alors ça, je suis du genre à prendre mon temps, c'est-à-dire que je vais aller gratter à droite à gauche, voir s'il n'y a pas un petit truc caché, s'il n'y a pas... Enfin, tu vois, t'as toujours la hantise... Moi, j'ai toujours la hantise du truc un peu caché dans le niveau. T'as des petits objectifs à la con, du genre, tu choppes une clé, tu peux aller ouvrir un casier d'armes, tu vois, c'est pas obligatoire, mais quand même... Aller voir un perso supplémentaire, des choses comme ça. Et puis dans le hub, quand tu changes l'émission, où, en fait, se trouve notre équipe... C'est la Black Team, en fait, qui a été montée par Regan pour aller défoncer la tête des terroristes, de Perseus, qui est le grand méchant, on va dire. Et donc là, on a un tableau où sont mis tous les indices, où les indices relient, enfin, on est vraiment comme dans les films. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais tu peux customiser ton personnage au début. C'est quand même le premier call-off où tu choisis un mec, en fait, qui a un nom de code d'elle, parce que ça sert l'histoire, justement. Et donc, non, c'est intéressant de voir que tu peux te faire ton expérience à toi. Après, entre nous, la personne à l'édition du perso, moi, je m'en tape. Oui, non, mais bien sûr, mais quand même... Mais c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Mais après, sur ce tableau, c'est bien, parce qu'on peut choisir sa mission, on peut revenir sur une mission. Et on a des missions annexes qu'on n'est pas obligés de faire. Oui, mais qui servent quand même à... Tu chopes des clés de décryptage, là, dans les missions. Il faut choper des indices à gauche, à droite, dans des missions, pour pouvoir les décrypter et faire ces niveaux-là ensuite, qui, en plus, sont très sympas. Et qui t'en apprennent plus sur l'histoire. C'est ça qui est sympa. Mais je pense que si tu veux rusher et que tu ne fais pas les missions secondaires, je pense qu'en 4 heures, 4 heures et demie, c'est plié. D'autant plus qu'il y a le défaut de tous les Call of Duty depuis le premier, c'est qu'on a encore la gestion des scripts. Notamment la première mission sur le toit, enfin, après l'aéroport, quand tu es sur les toits, il suffit de courir, en fait, sans tuer les ennemis. Et quand tu les passes, tu déclenches ce script d'après, donc tu peux continuer à avancer. Très belle transition sur l'IA. Ah oui. Quelle IA ? Il en faut une, sinon il ne bougerait pas. Oui, c'est sûr. Alors moi, ce que je reproche au Call of Duty, c'est toujours la même chose. Toute l'IA, elle est contre toi. T'as beau être une team, il n'y a que toi qui prend dans ta gueule. Ah bah ça. Et d'ailleurs, il n'y a que toi qui tue aussi. Il n'y a que toi qui tue, ou presque. Ou alors les 2-3 PNJ qui ont été scriptés pour crever avec ton équipe. Mais voilà, bon, c'est toujours le truc aussi. Après, le principe, ce n'est pas de se croiser les doigts et d'attendre que tes coéquipiers butent tout le monde. Mais je pense qu'à un moment, il y a peut-être un juste milieu qui pourrait te trouver, qui serait assez sympathique. Il n'y a pas que de la joie, quoi. C'est ça. Et bon, après, elle peut rester fraîche et légère. Oui, c'est ça. Mais voilà. Après, de manière globale, j'ai adoré ce solo. Je me suis fait vraiment plaisir. Mais d'une manière, moi, sur toute la série des Call of, les Black Ops, c'est vraiment les histoires un peu plus fouillées, on va dire, que les autres. Et moi, j'aime beaucoup. Et là, on est vraiment dans une séquelle qui est intéressante. On peut retrouver Mason. C'est le petit côté nostalgie qui est sympathique. Et franchement, ça rend bien. Ah oui, non, mais clairement. Et voilà. Donc ce solo, très solide. Il ne révolutionne pas l'univers du solo de Call of Duty. Non. Il le consolide, on va dire. Oui, de Black Ops, il le consolide. Il le consolide. Il rajoute des petits trucs un peu sympas. Le hub avec le tableau, j'ai vraiment adoré. Et des fins multiples. Et des fins multiples, oui. On a plusieurs fins. Mais ça, on n'en dira pas plus parce que vous pouvez être un enfoiré ou pas. Voilà. Vous resterez sur votre fin. Exactement. Celle qui vous correspond. Et lui, c'est que le jeu donne faim. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'était pour le solo. Franchement, hyper solide. Enfin, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est ceux qui ont l'habitude des Call of et qui kiffent les solos de Call of. De Call of. Oui, de Call of. Non, de Call of. Enfin, ils ne seront pas surpris. Et plutôt même... Enfin, en tout cas surpris, mais du côté agréable et pas du côté négatif. Oui, il t'arrivait encore à nous en mettre plein de la tronche alors qu'on pensait avoir tout vu. Moi, je reviens juste sur la scène d'intro. Ah, mais la scène d'intro. C'est du James Bond. Tellement. Le film d'action des années 80, c'est énorme. Mais en fait, c'est très américain. Mais je trouve qu'en fait, c'est tellement bien mis en oeuvre que ça ne fait pas trop le côté schwarzi. Oui, mais il y a quand même un côté film d'action des années 80. Enfin, les bagnoles se retournent, les maikis sortent en dame. Enfin bon, bref. Mais ouais, ça c'est naturel. C'est à voir. D'un côté, on est dans les années 80. On n'a pas parlé de la partie sonore qui est exceptionnelle. Franchement, quand tu joues sur un casque avec la spatialisation ou sur un bon gros kit 5 points chez toi. À partir du moment où on a la spatialisation, on en prend plein. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour le multi, dont on va parler là et maintenant. Mais voilà, c'est l'ambiance globale. On frôle le 10 sur 10 si on n'y est pas, parce que c'est un vrai plaisir. Ouais, si c'est la durée de vie, quoi. Ouais, si c'est la durée de vie, voilà. Et question des scripts et des IA un peu. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur un jeu complet qui intègre du solo, du multi, un mode zombie. Alors Warzone, c'est à part. Mais je veux dire, le joueur... Je vois que tu veux parler du multi, mais moi, je n'ai pas envie. Je voudrais juste revenir quand même sur le solo. Et pour dire qu'il y a quand même une mission au KGB qui change de toutes les autres. Ah oui ! Avec des objectifs à faire, avec euphoriser. On est à la limite de l'infiltration. Enfin, on est dans l'espionnage infiltration. C'est un peu du Hitman, quelque part. C'est ça. C'est pas mal. Ouais, quand il faut descendre en dessous des locaux du KGB. Ouais, tu n'es pas obligé de le faire. Tu as plusieurs choix pour arriver à ton objectif, à tes fins et tout ça. Non, c'est franchement... Il y a du renouveau, quelque part. Il y a du renouveau. Ouais, ouais. J'avais oublié cette mission-là, effectivement. Bah ouais, tu l'as oublié. C'est normal que tu ne veux pas me laisser parler du solo. Voilà. Voilà, allez, vas-y, parle du multi, parle du multi. Alors, bon, le solo, voilà, on est unanime, c'est top. Ouais, c'est top. Allez-y. Il n'y a que les réfractaires qui diront « Oui, c'est scripté, gna 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 ». Ouais, c'est Coloff. Je fais partie, mais c'est Coloff, voilà. Mais pour Coloff, ça passe bien. Exactement. C'est dans l'ADN de Coloff. Voilà. Donc, le solo, la campagne, c'est du tout bon, c'est du parfait ou en tout cas quasiment en fonction des goûts des uns et des autres. On passe au multi. Le multi, là aussi, c'est la grosse force de Coloff depuis les débuts de l'Xbox 360 et depuis qu'il y a du multi dans Coloff. C'est... Bon, bah là, c'est... Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? C'est qu'on retrouve tout ce qui fait les succès d'un Coloff. Alors, ce que j'ai apprécié quand même dans celui-là, c'est le fait qu'on soit... Enfin, en tout cas, que l'interface, dans sa manière globale, ait été un peu plus simplifiée. Ouais, toute la personnalisation des armes, monter les équipements. Alors, c'est toujours le même système, c'est-à-dire que plus on joue avec une arme, plus on est efficace avec, plus on débloque des niveaux pour cette arme. Et donc, des... on va dire des... des items. Des items, des accessoires, des crosses, des viseurs, des lasers, des flashs, etc., qui donnent plus ou moins d'avantages en stabilité, en visée, ou en portée, ou en... Et tout ça, c'est beaucoup mieux fait qu'avant. Avant, j'avais l'impression qu'il fallait être dans 35 menus. Alors, bien évidemment, au bout de plusieurs heures de jeu, t'avais des réflexes. On y allait, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que là, cette année, il y a un effort tout particulier qui a été vraiment fait sur cet épisode. Ouais, et puis t'as quand même quelques nouveautés qui sont intéressantes. Tu peux choisir, en fait, pour chacune des classes, on va dire, un atout que t'avais pas avant. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis derrière, en fait, ces atouts qui sont quand même bien, bien implémentés, en fait, en quatre catégories différentes, apportent quand même un petit plus. Et ça se différencie un peu sur le champ de bataille. Mais en même temps, tout est bien équilibré. Donc, du coup, c'est... Voilà, tu te prends pas la tête. Et moi, ce que j'apprécie, c'est comment tu peux te lancer une partie rapidement. Et va trouver un mode de jeu très vite. Et tu peux... Si t'as envie simplement de te faire un match à mort par équipe, t'y vas et c'est rapide, quoi. T'attends pas de diplôme. Et puis, quand t'es amateur, comme ça, enfin, vraiment du casual gaming, vraiment, t'y vas vraiment de manière occasionnelle, tu peux sélectionner les modes que tu préfères. Et après, le matchmaking va chercher une partie dans les modes que tu préfères. Sachant que tu as du crossplay aussi, que tu peux désactiver, si je dis pas de bêtises. Oui, crossplay avec les joueurs PlayStation, PS4, PS5. Bon, les autres Xbox, on en parle même pas. Oui, oui, bien sûr. Ça bat de soir. Mais que tu peux désactiver parce que... On peut désactiver et ainsi que les joueurs PC. Alors, l'autre jour, je suis tombé avec deux potes sur une partie full PCiste. Et vous êtes mort vite. Oh, on a pris des raclés. Mais des raclés. Alors, ouais, effectivement, on pourra toujours parler de l'équilibre. Je pense que ce sera un débat éternel de l'équilibre. Alors, rien ne vous empêche sur Call of Duty de mettre un clavier et une souris sur votre Xbox. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. D'accord. Tout le paramétrage dans le jeu est prévu pour paramétrer clavier et souris. OK. Donc, ça, c'est top. Donc, en fait, on peut avoir une console à 500 balles qui reste moins chère qu'un PC complet et tout ce qui va bien, l'écran, là. Vous pouvez brancher n'importe quel clavier, n'importe quelle souris dessus. C'est parti. Et donc, en fait, vous pouvez transformer votre Xbox en PC pour une console à 500 balles qui fait du ray tracing, qui fait de la 4K à 60 FPS et tout. Mais du coup, ça marche aussi pour la console à 300, alors. Et ça marche aussi pour la console à 300, tout à fait. Et bien évidemment. Donc, ça, c'est à noter, parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui prennent en charge vraiment la partie clavier-souris. Ouais, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que du coup, voilà. Exactement. Alors, parle-nous des modes de jeu, là, tiens, un petit peu, là. Alors, dans les modes de jeu, alors là, déjà, sur le multi, vraiment basique, partie rapide, on va trouver des trucs. On a du match à mort par équipe, on a du domination, du élimination confirmée, du point stratégique, contrôle, scandale et général, recherche et destruction, qui, lui, existe aussi depuis je ne sais combien de temps, du mosh pit. Enfin, voilà, tout ça, voilà. On est sur des parties qui... Dispo en hardcore aussi, hein, parce que si tu es en hardcore, aussi. Alors, en hardcore, on a un peu moins de modes. On a du match à mort, du domination, voilà. Voilà, il y a des modes, mais voilà, ils sont un tout petit peu moins. Alors, globalement, la plupart des modes se jouent jusqu'à 12 joueurs. Il y a des modes à 8. On peut monter jusqu'à 24, sachant qu'il y a le mode équipe d'assaut, bombes sales, qui, lui, se joue jusqu'à 40. Ouais, alors là, avec des véhicules et tout, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Donc là, c'est vrai que c'est un mode un peu à part entière. On commence à se tourner un peu plus vers du Battlefield. Je suis moins fan de ces trucs-là, moi, parce que j'ai pas le temps, en fait. C'est ça. Il faut vraiment se rentrer dans la bataille et rester une 40 minutes dessus, quoi. Et moi, un bon match à mort par équipe ou domination, c'est le truc, voilà, tu pars, tu poses ton cerveau, tu y vas, voilà. Enfin, tu poses ton cerveau, oui et non, parce qu'il faut quand même garder en tête les positions de spawn de tes ennemis, enfin, voilà, avoir une visibilité globale. Puis après, t'as tous les accessoires qui te permettent une certaine détection, des atouts qui te permettent de ne pas être détectés, l'atout ninja, par exemple. Ouais, exactement, le fameux. Ah oui, il est magique, celui-là. Et voilà, mais là encore, pour moi, c'est vraiment du solide. Le mode est là. Il s'adresse toujours aux fans de Call of. Pas de doute là-dessus. Il s'adresse aussi aux joueurs occasionnels qui veulent se choper un jeu multi et aller vite fait sans que ça dure des heures, comme un Battlefield, par exemple. Et puis, je crois que tu pourras, du coup, utiliser tout ce que tu débloques là dans le mode Warzone, après. Si. D'accord. Ouais, donc ça, c'est quand même bien. Alors, Warzone, je te cache pas que c'est le mode que j'ai un peu moins fait. Ouais, mais en fait, ta progression, en fait, tu la reprends, les armes et tout ça, donc voilà. D'accord. Ce qui est plutôt bien. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà, pour le mode multi, bah que dire ? Alors, graphique, alors, en termes de cartes, on en avait huit au lancement, on en a une neuvième qui s'est greffée. C'est plutôt bien foutu, moi. J'avais beaucoup salé en ville, à Berlin. T'as Moscou. Ouais, celle avec les bus et tout, en milieu urbain de jour, qui est plutôt bien foutue. Ouais, c'est l'autre, Moscou, ouais. Les Moscou, d'accord. Avec la pièce centrale. Avec la pièce centrale, la statue. C'est Moscou, ouais. C'est Moscou, ouais, ouais. En domination, d'ailleurs, à cette zone centrale, c'est une vraie boucherie. Oui, alors bah, comme tout, forcément, puisque les objectifs, tu les prends là, donc. Voilà. On a Nuketown qui a été rajouté récemment. Alors, Nuketown, c'est l'orgie, c'est la micro-map où, je pense que... C'est la map historique, en plus ? Alors, historique, d'ailleurs, je pourrais pas dire de quelle col-off ça date, mais effectivement, c'est une map qui cartonne en multi. C'est une carte toute petite, il y a deux maisons, au milieu, il y a un camion et un bûche, je crois. Au milieu, c'est une rivière, ouais. Non, mais c'est ça. Et tu peux atteindre les 200 morts, non, je rigole, mais j'abuse, mais en tout cas, tu peux crever la vitesse de la lumière dans ce mode-là, comme tu peux faire des frags. Il y a eu une carte qui est revue dans plusieurs Call of Duty, avec la map, avec les containers, c'est juste, en fait, un champ de containers. C'était pareil, c'est un peu la Nuketown. Voilà, elle est dans le multi de Modern Warfare, j'ai plus son nom en tête, mais alors là, oui, elle est encore plus petite que Nuketown. Et Nuketown, c'est le grand classique. Ce sont des nouvelles cartes, à noter, hormis Nuketown, mais l'arquette est vraiment largement rafraîchie, mais toutes les autres sont des cartes originales, donc on imagine bien évidemment que de nouvelles cartes viendront faire leur arrivée au fur et à mesure, que ce soit des cartes historiques ou potentiellement des nouvelles cartes. Gratuit ou payant, d'ailleurs, j'imagine que... On est en gratuit, on est en gratuit. D'accord. Ouais, ouais. Ça, c'est bien, ça. Donc, aux dernières nouvelles, déjà, Modern Warfare, on n'avait pas de saison payante. D'accord. On pouvait avoir des choses supplémentaires en mode payant, mais ce n'était pas une obligation. D'accord. Voilà. Que dire de plus ? Bah écoutez, sur le multi, on est plutôt pas mal. Enfin, et enfin... Le mode zombie ! Bon, alors là, le mode zombie, c'est du grand... On va voir qui reprend celle de la suite du mode zombie de Black Ops 4. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non mais attends, ouais. Dark Ever. Voilà. Alors là, moi je suis un peu perturbé en mode zombie, parce qu'honnêtement, à chaque fois que j'ai joué, c'était avec des potes qui maîtrisaient le mode à mort. Et j'ai quasiment rien eu le temps de comprendre, tellement ça allait vite. Alors, on est sur un nombre de niveaux limité, en tout cas. Moi, je m'arrête généralement... Ça marche par vague, en fait. Ouais, voilà, ça marche par vague. Moi, en général, je m'arrête à 14 ou 17, parce que je ne suis pas très bon. Et qu'au tout début, tu as une ou deux balles qui suffisent à tuer les zombies, mais quand tu es en vague 14, 15 et tout ça, c'est un chargeur par zombie. Ouais, mais en fait, le principe est quand même de... Ouais, tu fumes tes zombies, tu ramasses de quoi, en fait, tu upgrades tes armes... Tu upgrades tes armes... Et puis, vous verrez, il y a l'easter egg aussi. Il y a un petit mode disco qui est assez sympa. Voilà, quelques images. Non, mais ce qui est sympathique, c'est surtout de pouvoir changer de monde, en fait, d'univers, parce que du coup, ça se passe dans, on va dire, un monde réel, et puis tu actives des machines, tu passes dans un autre monde. Enfin, voilà, c'est pas mal foutu, quoi. Après, moi, clairement, je ne trouve pas d'intérêt à ce mode-là. Pourtant, c'est iconique, quand ça avait disparu, les mecs avaient râlé, les gens ont râlé. Oui, mais les gens, ils ont râlé, parce qu'avant, ils l'avaient, et depuis, ils ne l'avaient plus, ça faisait trois call-off qu'ils l'avaient. Et ça a disparu ensuite. Et puis, tu as quand même la possibilité qui est nouvelle, quand même, de t'exfiltrer de la carte avec l'hélicoptère. Alors ça, oui. Ça, c'est quand même... Alors, ça doit être toutes les X vagues, je crois qu'ils renvoient toutes les 5 vagues, je ne sais plus. 5 ou 10 vagues, enfin, voilà. Mais effectivement, tu as la possibilité de t'exfiltrer, tu as la voix, en fond, qui te dit, vous pouvez vous exfiltrer. Sachant qu'en plus, c'est un joueur qui veut faire le bâtard et qui ne veut pas y aller. Ouais. Personne ne sait que filtre, en fait. Tout le monde les doit être d'accord, hein. C'est ça, mais c'est bien, parce que voilà, c'est fait, on est sur un mode infini. Donc, voilà, mais j'ai... Alors, moi, je vois... Il y a certainement des gens qui ont mon intérêt dans ce mode-là. Sachant que ta progression multi, en plus, se rejoint dans le zombie. Oui, alors, ta progression allait garder, mais moi, en fait, tu joues une fois, deux fois, après, c'est bon, quoi. Enfin, t'as qu'une seule carte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les mécanismes sont les mêmes. Elles grossent quand même, la carte entre les mines, la maison... T'as le sous-sol, t'as tout ça, ouais. Je suis d'accord, mais... Les différents types de zombies, bon, voilà, c'est sympa. Mais là, moi, je... Voilà. Après, voilà, chacun aura son avis, chacun aura ses préférences. Il y a certainement des aficionados du mode zombie. Oui, oui, non, mais je comprends, moi, je préfère jouer en multi aussi. Je préfère jouer en multi aussi. Une fois que j'ai terminé le solo, ça, c'est moi, c'est mécanique. Je termine le solo, je ne commence pas le multi tant que j'ai pas torché de solo. Pareil. Sinon, je sais que je terminerai jamais le solo. Ouais, parce que c'est additif, le multi. C'est sûr que la progression, elle est tellement rapide, même quand tu perds, d'ailleurs. Tu gagnes toujours des trucs. As-tu un mec, même par erreur, donc tu augmentes un peu. Puis les armes, quand même, que tu as dès le départ sont quand même assez bien... Elles sont plutôt pas mal performantes. Il y en a qui sont presque un peu assimilées à du cheat, tellement elles sont un peu bonnes. Donc, je pense qu'il y a des rééquilibrages qui vont avoir lieu au fur et à mesure d'un jour. En fait, tu as tellement de mecs qui rockent, je veux dire, avec les slayers. Je ne sais pas comment ils font les gars, mais après... Ils ont une souris. Non, mais après, il ne faut pas se le cacher non plus. Ça doit être ça. Il y a un moment, visée avec une souris, ça reste toujours plus simple qu'avec un stick, même avec une visée auto. Et même avec une élite 2. Même avec une élite 2. Je joue exclusivement avec ma manette élite pour le coup. Pareil. Donc, voilà. Il reste le mode Warzone, on ne va pas plus l'aborder que ça, parce que ça reste un free-to-play. C'est presque un menu dans le jeu qui permet d'y accéder plus qu'autre chose. Le jeu est téléchargeable de manière complètement indépendante, sans posséder le jeu. Je crois qu'il fait un bon paquet de gigas d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais en fait, le jeu est... Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le jeu est découpé en plusieurs morceaux. Vous pouvez télécharger que le solo, que le multi, que Warzone, que Zombie. Et pareil pour la partie graphique. Typiquement, vous avez la possibilité de sélectionner le pack Raytracing ou pas. Ouais. Des fois que tu achetais ta console à 500 balles pour ne pas l'activer. C'est ça. Non, je refuse de voir du Raytracing. Voilà. En même temps, avouons-nous, ce n'est pas non plus essentiel d'activer le Raytracing. Non, non, ce n'est pas essentiel. Mais quand tu achetais une console next-gen, tu as envie d'en profiter aussi visuellement. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà, il y a un certain intérêt là-dedans. Bon, ben globalement... Vous devez noter. Eh ben si... Déjà, des petits plus, des petits moins. Mink, mink, mink. Parce que là, on est quand même à une vingtaine de minutes. Les plus, Call of Duty. La campagne solo, déjà. La campagne solo, elle est extraordinaire. Le multi qui est quand même bien dynamique et plus clair, on va dire, que les précédents. Voilà. Même dans un ensemble, je trouve que c'est Call of Duty qui continue à se renforcer sur ses atouts. Ouais, c'est ça. Et ses acquis, en fait. Et ses acquis. De l'optimisation, là où il y en avait besoin, et de l'amélioration, notamment dans la partie ergonomique. Ça, je trouve ça hyper important. Ouais, c'est moins le bordel dans les menus. Bon, en gros, c'est du Call of plus, plus. On peut parler de la partie... Moi, je mettrais la partie technique et la partie son. Enfin, la partie son, c'était déjà bien dans les plus. Mais la partie technique, quand même. Parce que franchement, il y a quand même un moteur qui maintenant tient la route. Ouais, tout à fait. Non, non, mais le moteur, il s'améliore au fur et à mesure. Et puis, on sent qu'il y a pas mal de studios qui bossent dessus. Et c'est intéressant. Dans les moins, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les moins ? C'est Call of, donc c'est scripté à mort, dans le solo, en tout cas. En fait, voilà, pas de surprise. Ouais, pas de surprise. Voilà, pas de surprise, c'est un Call of avec tout ce qui va avec et tout le packaging complet. Parce que là, on a vraiment tout le packaging. Solo, multi, zombie, warzone. D'ailleurs, tu lances le jeu, déjà, t'as 4 possibilités de gameplay direct. Bah, zombie, tu l'avais plus. Zombie, tu l'avais plus. Mais là, t'as vraiment le package complet du Call of. C'est sûr, exactement. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les moins encore ? Attends, je cherche parce qu'en fait... Bah, parce qu'en fait, là, la recette commence à être pas mal. Ouais, bah, après, si, tu pourrais dire dans les moins que ça se renouvelle pas assez. Voilà, par exemple, ça se repousse sur des acquis, mais en même temps, ils en vendent des millions. Pourquoi ils iraient ? Bah, ça, puis bon, quand t'achètes un Call of, tu sais ce que t'achètes. Et puis, le jour où ils vont le révolutionner, qu'ils vont changer radicalement quelque chose... Ça va râler. Ça va râler, donc... Non, bah, écoutez, voilà, on est déjà bien. Moi, j'étais en 8. Donc, ouais, on peut mettre un 8. Ouais, moi, je mettrais un 8 sur 10, quand même. 8, parce que tout est bien, tout est consolidé et tout. Ça reste du Call of, il n'y a pas de prise de risque. En fait, voilà, c'est ça, il n'y a pas de prise de risque sur le jeu. Un peu plus dans le solo que d'habitude, mais voilà. Mais voilà, d'une manière globale, c'est... En fait, j'aimerais avoir un solo plus long, en fait. Je rêverais qu'il fasse... Eh ben, voilà, dans les moins, un solo plus long. Voilà ! Ouais, on a trouvé un moins, en plus. À plus qu'on se fasse violents, ça. C'est clair. Voilà, bon, non, c'est du tout bon. Enfin, 8 sur 10, c'est une excellente note. Exactement. Et, en tout cas, c'est vrai qu'on est presque impatients d'avoir le prochain Call of pour essayer le prochain solo, parce que... Ouais, mais qu'il soit plus long. Qu'il soit plus long. C'est pas faux. Voilà. Et potentiellement jouable en Call of? Je sais pas, non. J'ai Oscar, on était vrai. Ouais, ça pourrait être sympa, quand même. Surtout que tu joues une équipe, donc... De manière à finir le jeu en beaucoup plus dur, par exemple, ce serait plus simple. Voilà. C'est clair. Voilà, donc, un Call of tel qu'on l'aime, et avec plein de qualités supplémentaires, et plein d'optimisation, et le défaut d'être un Call of presque... Non, mais c'est presque ça, au final. C'est ça, ouais, exactement. Et voilà, un bon 8 sur 10 sur Xbox Live.fr. Tout à fait. Eh ben, écoute, merci à toi. Merci à tous de nous écouter. Et à très bientôt sur Xbox Live.fr. Bye bye ! Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous de nous écouter.